Bonjour, mode d'emploi prend la direction de Chasneuil du Poitou aux alentours de Poitiers à la découverte de l'ANSMA, une école d'ingénieurs en aéronautique qui souffle cette année ses 70 bougies. C'est sur la technopole du Futuroscope que se situe l'ANSMA, l'école supérieure de mécanique et d'aérotechnique, un établissement public qui forme les futurs ingénieurs dans les domaines de la mécanique des fluides et des structures, l'aérodynamique, l'énergie et le thermique et la propulsion, entre recherche et formation. Roland Fortunier, directeur d'un ANSMA. À l'ANSMA, on forme environ 200 élèves, 200 ingénieurs par an. La plupart des écoles ingénieurs, historiquement, recrutent après un bac plus 2, ce qu'on appelle une classe préparatoire aux grandes écoles, les CPGE, qui sont dans les lycées. Et le cycle ingénieur dure 3 ans. On recrute 160 de nos 200 élèves sur ce cycle préparatoire et on recrute en deuxième année du cycle ingénieur, donc en master 1, on recrute des élèves qui sont titulaires d'une licence ou déjà d'un master 1 pour compléter les promotions, ou également des élèves qui viennent d'autres écoles ingénieurs ou de l'étranger. La formation dure 3 ans, avec un tronc commun les 2 premières années et une spécialisation avec 6 options la 3ème. L'ANSMA est composé de 2 laboratoires de recherche. Le LIAS, Laboratoire d'informatique et d'automatique pour les systèmes, ainsi que l'Institut P'Prime. Au total, cela représente 250 enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens et plus de 200 doctorants. P'Prime est une unité de recherche du CNRS. Créée en 2010, elle se découpe en 3 départements. Commençons par le département fluide thermique combustion, et plus précisément la partie thermique. La spécialité de Vincent Ayel, c'est le transfert de chaleur. Il a mené déjà plusieurs expériences avec des caloducs, des éléments conducteurs de chaleur. Ici, ils sont protégés par des mousses, car ils sont testés lors d'expériences avec le vol zéro gravité à Bordeaux. Il y en a déjà eu 5. Le 6ème est programmé pour 2019. Je m'appelle Vincent Ayel et je suis enseignant-chercheur à l'ISEL-ANSMA et à l'Institut P'Prime. On a fait un certain nombre de vols paraboliques, où à chaque fois on rajoutait des briques supplémentaires à la connaissance et à la compréhension de ce système, qui reste encore très mystérieux pour nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Petit à petit, on a essayé aussi, en même temps de mieux comprendre le système, de fabriquer le prototype qui pourrait monter sur la Station Spatiale Internationale, parce que les conditions de sécurité et de construction ne sont pas du tout les mêmes que sur Terre. Les chercheurs étudient et caractérisent les propriétés thermiques de chaque matériau. Spectomètres, calorimètres permettent de mesurer et trouver la spécificité de chaque échantillon. Je m'appelle Didier Sori, je suis professeur à l'ANSMA et j'effectue mon activité de recherche au sein de l'Institut P'Prime. Avec une caméra thermique, on va enregistrer le champ de température sur cet échantillon. On va regarder comment cette chaleur pénètre et diffuse dans le matériau. Ce banc d'essai s'appelle PERGOLA, pour Propulsion par Ergol Avancée. Unique en France, il permet de faire des tests sur la combustion d'Ergol, autrement dit de l'énergie, du carburant, liquide, stockable pour la propulsion spatiale. Je m'appelle Marc Belenoux, je suis professeur en propulsion et en combustion à l'ISAEU-ANSMA et donc chercheur dans le même domaine à l'Institut P'Prime. Ces recherches sont développées aussi de par le monde en Corée du Sud ou au Japon et aussi un petit peu en Allemagne. Donc on est vraiment sur de la prospective à 15-20 ans. On étudie aussi dans ce département l'écoulement des fluides, gaz ou liquides, depuis des basses vitesses jusqu'à des vitesses très hautes, supersoniques, voire hypersoniques. Cette soufflerie en bois sert pour moitié à l'enseignement et à la recherche. Sa veine mesure 1,2 mètre carré, la vitesse peut atteindre les 200 km par heure. Au bout, plusieurs types de véhicules peuvent être représentés sur cette maquette, du coupé au monospace. Les capteurs mesurent la force et la pression exercées. Donc moi je m'appelle François Payet, je suis ingénieur à l'ANSMA et responsable des souffleries. Cette soufflerie a été créée en fait par des gens de Lille, qui pendant la seconde guerre mondiale était réfugiés en zone libre donc à Toulouse. Ils voulaient maintenir l'aviation française. Ils ont construit une soufflerie dans une église cachée, en bois, parce que c'était un matériau qui était disponible à l'époque et ils l'ont construite démontable. Après la guerre en 1948, l'ANSMA s'est créée, a eu la possibilité d'acheter cette soufflerie. Donc premier déménagement pour venir dans le centre de Poitiers à Dallem et deuxième déménagement en fait sur le site du Futuroscope il y a une vingtaine d'années. Le deuxième département que nous verrons au sein de P'Prime est celui de la physique et mécanique des matériaux. Là encore, les bancs d'essai sont assez uniques, en particulier le banc de fatigue thermomécanique haute température. Il chauffe les matériaux jusqu'à 1600 degrés Celsius, un investissement de 1,5 million d'euros. Dans le monde, la NASA dispose du même équipement. Ce banc, mis en service en 2012, permet d'étudier des pièces d'avions et d'hélicoptères. Je m'appelle Florent Mauger et je suis ingénieur d'études en SMA affecté à l'Institut P'Prime. Les constructeurs aéronautiques cherchent en permanence à augmenter la température de fonctionnement de leurs moteurs. Et donc les matériaux qui sont utilisés dans les moteurs doivent être de plus en plus performants, tenir de plus en plus les hautes températures et les sollicitations complexes. Et donc ce banc d'essai, il permet de comprendre comment s'endommagent les matériaux dans des conditions très sévères de sollicitation. Autre équipement, un banc de tomographie. Il s'agit d'une imagerie, elle permet d'étudier les réactions à l'intérieur des matériaux. L'Institut P'Prime intervient notamment sur des pièces de réservoir hydrogène pour les voitures. Ce banc expose les matériaux à différents environnements, notamment gazeux. Je m'appelle Sylvie Castanier, je suis directrice de recherche CNRS. Je suis affectée à l'Institut P'Prime dans une équipe de recherche qui est hébergée à Danse-Marc. C'est une technique d'imagerie qui permet d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur des matériaux, donc en trois dimensions, de reconstruire ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous, on s'en sert ici pour des problèmes d'études et la réponse des matériaux à différents environnements. Donc quand ils sont exposés à différents gaz, différentes histoires de température, différentes formes de chargement, de contraintes ou de déformations. Et l'objectif, c'est de voir comment leur microstructure est affectée par ces chargements, comment ils sont dégradés, comment peuvent apparaître des défauts, des cavités, des fissures. Enfin, le dernier département de P'Prime est le génie mécanique des systèmes complexes. L'ISAE en SMA apporte beaucoup aux entreprises et aux industries de l'aéronautique et du transport. Une filière en demande également vis-à-vis de l'apprentissage. L'école d'ingénieurs va donc s'agrandir pour ouvrir une section de formation par apprentissage d'ici trois ans. Autre ouverture, en 2020, un master spécialisé en formation continue cette fois-ci à Bordeaux, une ville où l'aéronautique prend de plus en plus d'altitude.